bonjour à toutes et à tous amis ces gars de toulon j'espère que vous êtes en super forme pour moi ça va super on se retrouve pour la vidéo du jour les gars simplement aujourd'hui mission tester un deck en super défi que ma dos des paul paul c'est un top joueur français vous le connaissez le deck en question c'est celui là donc il est il est pas mal après ça gagnera pas contre tout vous connaissez le délire mais il ya des recrues royales qui sont quand même vraiment cheaté en ce moment on a les trois mousqueteurs qui tournent pas trop mal alors plus sans super défi qu'en ladder ce qu'en ladder il ya quand même beaucoup beaucoup de sort encore qu'il ya des mecs qui arrivent à les jouer je vois j'en vois pas mal dans la tv royal mais ça reste vraiment une élite de joueurs autre chose les gars je voulais vous parler de mon deck ladder j'ai repris le golem trois mousqueteurs je suis à 5252 donc c'est pas la folie du tout la saison est encore une fois plus dur que d'habitude du coup il reste 10 jours et 23 heures dans la saison donc on a encore de quoi taper l'objectif des 5500 ça risque d'être compliqué mais on peut le faire le deck que j'utilise en ladder c'est celui là voilà le golem trois mousquetaires gang de gobelins vous le connaissez chauve souris il est pas mal si vous le jouez bien j'ai pas la prétention d'être le meilleur joueur mais c'est quand même un deck que je connais et ça va ça va ça va je m'en sors pas trop trop mal et du coup il ya les trois mousquetaires même si on a dit qu'en ladder c'était pas la folie il ya quand même moyen de les placer pas trop mal donc c'est plutôt cool il ya aussi l'attaque de guerre que j'ai gagné les gars ça fait plaisir je suis sur deux trois victoires d'affilée en guerre je re situe un petit peu on est on est toujours premier français je re situe on va checker ça d'ailleurs on est premier français on a une centaine de trophées 81 11 trophées de plus que les phantom push donc on est plutôt pas mal et là on commence à tomber contre du lourd donc quand on fait on fait une victoire ça fait toujours plaisir et du coup le deck de guerre au passage il a le zap de niveau max vous voyez qu'on se met plutôt pas mal sur la collecte de cartes on est quand même pas mal le foudre aussi qui était niveau max donc on est on a un avantage quand même quand on joue honnêtement hier par exemple j'avais mon zap niveau max contre un gang de gobelins de niveau 12 ans que je one shot à chaque fois sans gang paf je gagnais plus ça en élixir les gars donc franchement c'est clair qu'il y avait un avantage assez intéressant alors les gars on va se faire est ce qu'on peut vite fait checker le profil de paul ou pas est ce qu'il est encore actif alors le profil de paul il est là le deck affiché son profil voilà c'est celui là donc c'est pas c'est pas une c'est pas une blague les gars c'est vraiment le deck de paul alors on va on a des gemmes on va aller payer 100 gemmes on va se tester en vidéo bien sûr les gars ai-je besoin de rappeler que je compte sur votre soutien en pouces bleus et en commentaire n'hésitez pas à me bombarder tout ça dites moi ce que vous pensez du deck en commentaire qu'on puisse un petit peu échanger dessus d'après moi il est pas mal après ça correspondra quand même pas à tout le monde parce que c'est des decks trois mousquetaires ça plaît pas pas toute la commu donc les gars si ça vous plaît pas de nos stress j'essaierai de faire ce qui vous plaît les mecs qui veulent du golem vous êtes servi ceux qui veulent du deck ou alors là il m'envoie un truc de d'enfoiré à droite ceux qui veulent du cochon j'essaierai de penser à vous également alors il a une sorcière de lui il a des troupes de mes merde alors j'aurais bien aimé mettre des recrues royales est ce qu'on va pouvoir les mettre devant ou pas ça a un peu de temps à se déployer il y en a une qui passe devant alors ce qui me plaît chez avec les recrues c'est que voilà déjà il y a à droite il prend le feu mais surtout les gars regardez à gauche à gauche il se dit oh ça va on défend pas et c'est là que c'est intéressant en fait c'est qu'à gauche regardez comme ça gratte il n'y en a que deux mais c'est en train de lui prendre la tour limite donc ça c'est intéressant bon en face malheureusement les gars putain je suis désolé mais il n'est pas je veux pas dire qu'il est nul il n'est pas trop chaud il n'est pas trop trop chaud le frérot bon il va perdre direct ok bon c'était une game gratos en super défi c'est ça en fait faire aller des fois d'entrée vous allez choper un monstre vous dites c'est un jour on n'a pas de chance qui arrive ce qui m'arrive régulièrement mais des fois aussi vous choper des mecs peu cher ça fait limite de la peine quoi le mec il est level 8 il a des épiques 2 faut pas lancer des super défis frérot quand tu as des épiques 2 franchement vaut mieux pas parce que tu vas ouais à mon avis ça va être compliqué quoi ça va être compliqué ça sera pas forcément rentable de payer 100 gemmes pour faire une seule victoire voire même zéro d'après moi c'est pas rentable en tout cas voilà le but du deck les gars bon quand on gagne qu'on perde on s'en fout le but du deck c'est vraiment c'est vraiment de poser la pompe qu'on a en main de départ depuis tout à l'heure ça c'est plutôt pas mal après essayer de se positionner dans le jeu de pas trop faire d'erreur et de placer les recrues royales au bon moment vous allez tomber sur les mecs qui les jouent en face les gars aussi donc là forcément le bénéfice de la carte sera un petit peu annulé mais 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 sinon vous allez voir quand même que c'est pas mal alors on a zappé je trouve que c'est pas mal de zapper à ce moment là parce que on met quand même quelques légers dégâts sur l'extracteur bien sûr ça peut être intéressant quand vous avez une horde qui a été zappé comme ça aussi si vous n'avez pas joué votre mineur de le jouer sur la tour de façon à ce que ça tanque et que la horde met des dégâts alors qu'est ce qu'on fait les gars qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on va jouer une voleuse à droite simplement ce que j'ai bien envie de retenter une autre pompe j'ai bien envie on va tenter un mineur comme ça il va falloir qu'ils défendent la voleuse et le et le mineur alors attendez chez je suis un petit peu compliqué pour moi de raconter ma vie là on va bûcher à droite gauche comme ça à gauche on se prend à droite on se prend masse dégâts là je pense que c'est venu le moment de jouer les recrues royales alors j'ai favorisé les pompes les gars est ce que c'est une erreur ou pas ça peut très souvent faire la différence sur la game maintenant c'est comme je dis tout le temps il faut accepter de se prendre quelques petits dégâts waouh 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 les trois musquetaires défensifs c'est le pire counter au recrues royales ça j'aime pas ça j'aime pas parce que là déjà va falloir que non seulement il va dépop mes troupes mais en plus va falloir qu'on sorte une grosse défense et il va mettre un bélier côté mousquetaires seul à gauche non non oh putain il m'a un géant carrément oh lolololo alors là les gars là j'avoue j'avoue j'ai pas grand chose pour défendre je vais mettre un mineur comme ça on va mettre les recrues royales franchement on a pris cher on a pris cher on limite la casse mais on a pris quand même super chéro on a les deux tours qui vont être oh là là putain ah ça va être chaud là il faut que je split mes mousquetaires il faut que je split mes trois mousquetaires malheureusement j'ai rien pour l'aérien à gauche putain on loupe le zap en plus ah je vais perdre c'est con c'est vraiment très con c'est vraiment très con je vais perdre alors que il y avait tout pour faire une belle game je suis assez déçu la tour de gauche elle va mourir alors ma tour de gauche elle est morte on va jouer les recrues royales putain c'est dommage alors à droite on va prendre la tour c'est plutôt pas mal par contre ces mousquetaires on les a dépop plutôt pas mal est ce que je jouerai pas une horde agressive j'ai envie de l'agresser j'ai envie de l'agresser un petit peu ou alors là on va essayer d'aller chercher le perfect j'ai bien dit essayé parce que là toute façon ma tour de droite elle est morte les gars est ce qu'on peut aller chercher le plus beau perfect possible ou pas j'en sais rien franchement j'en sais rien ça peut quand même se tenter ça peut quand même se tenter les gars 545 pv ouais on va le chercher on va aller chercher on s'est fait un petit peu peur quand même j'espère que l'image elle lag pas j'ai des problèmes de cause ce matin putain ça lag je suis dégoûté je suis dégoûté on va pas faire une vidéo trop longue toute façon aujourd'hui c'est pas vraiment prévu ouais on est en 2-0 bon l'adversaire était pas mal là il m'a mis dans l'embarras mais ça va vous avez vu que les pompes ont payé comme très souvent les gars on se prend des dégâts qu'on compte oh sale side sale side hein frérot alors qu'est ce on joue on joue pas j'en sais rien franchement j'ai pas l'habitude de jouer contre mes potos du clan je sais pas s'il veut jouer ou pas je sais pas on va laisser tirer en premier clairement moi la famille nova french army j'y touche pas normalement après je sais pas trop quel est le délire de ce joueur ouais c'est bon on est sur la même longueur d'onde donc malheureusement les gars putain ça va pas être impressionnant pour vous ça va pas être sympa à voir parce que ça va être un match nul ça va être un match nul au pire je ferai un petit je ferai un petit cut ouais y'a pas trop d'intérêt à laisser la game s'entend voilà les gars j'ai fait un petit cut pour la game parce qu'on joue le match nul contre le contre sale side de nova french army je vous conseille fortement de pas jouer contre les mecs de votre clan les gars c'est bon juste à mettre des tensions dans le clan pour rien du tout en général vaut mieux jouer le match nul donc on n'a pas eu à se prendre la tête on avait une main de départ qui était pas hyper bien en plus parce que pour le coup j'ai cyclé le zap et la bûche et du coup on a à peine la pompe maintenant dans les cartes suivantes donc c'était pas ouf pour une fois donc ça m'arrange quelque part qu'on n'ait pas joué contre le frérot que j'embrasse au passage qu'est ce qu'on fait est qu'on arrête là où est ce qu'on se fait une dernière game on va s'en faire une dernière parce que de façon on a quand même un petit peu de temps à pas faire une vidéo trop longue on va pas faire une vidéo de cinq minutes non plus les gâchés qu'en général les vidéos vous aimez bien qu'elle fasse ouais entre 10 et 15 minutes ça vous plaît on me réclame plus longtemps vidéo mais les gars après c'est c'est long à beaucoup de choses c'est long à monter c'est long à exporter c'est long ça prend beaucoup plus de temps alors pompe en main de départ on est contre un joueur asiatique là s'il venait à à me contester la pompe alors c'est le premier qui me conteste les pompes si je dis pas de conneries qu'est ce qu'on va lui faire qu'est ce qu'on va lui faire est ce qu'on joue une voleuse est ce qu'on joue les recrues royales on va jouer les recrues fond de map pour l'instant il dévoile pas trop son jeu lui il a l'archer magique alors 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 et j'aurais bien aimé péter son archer magique qui va un petit peu nous rendre fou alors on va tenter une voleuse côté droit j'aurais pu agresser avec les mousquetaires et voyez voilà là on tombe sur un bon joueur il a capté que c'était super fort les archers magique donc là lui déjà ça va pas être la même faut pas les archers magiques et recrues royales pardon attendez là je suis concentré de fou et l'archer magique il intéressant super défi en l'adeur il est carrément pas joué alors ça c'est un truc de fou mais en même en guerre souvent il hallucinant non là quand on tombe avec au niveau 3 ou 4 vraiment qu'il faut utiliser parce que je le trouve hyper hyper précieux donc les gars ça reste que mon avis mais je trouve qu'il est pas mal alors on aurait dû mettre le mineur à droite j'ai fait le con parce que la tour de gauche a pu contester et j'aurais peut-être dû même pas jouer le mineur parce que regardez là c'est dommage la horde elle va se faire ok il est con ok il joue mal là sur le coup il a mal joué il gaspille un golem de glace pour rien la tour aurait fini les gargouilles donc c'est une erreur essayant d'en profiter même si pour l'instant on n'en prend pas vraiment le chemin alors je vais essayer de jouer la pompe ouais je vais essayer de jouer la pompe putain putain j'ai pas d'excès j'ai l'impression c'est chiant ça quand ça vous le fait alors lui il a recrut royal l'archer magique il a le bûcheron et qu'est-ce qu'on va lui faire est-ce qu'on tenterait pas une voleuse comme ça peut-être pour lui péter le essayer de lui péter l'archer magique en plus il attaque ah ouais là non va falloir défendre là là va falloir défendre pourquoi il attaque côté gauche alors que j'ai la tour de droite qui a qui a pris des dégâts là je mets le mineur côté gauche pour tanker les deux côtés et putain il joue bien il joue bien c'est vrai avec les recrues royales putain qu'est-ce que c'est puissant ohlalala j'ai voulu le surprendre mais on n'a rien surpris du tout alors là normalement on est trop muscataire on va se mettre plutôt pas mal on va tenter mettre la voleuse pour essayer de alors de tanker un peu on s'en sort correctement putain qu'est-ce que vous voulez que je fasse qu'est-ce que vous voulez que je fasse là les gars pour passer je sais pas je sais pas trop comment on va se le gérer celui-là alors on va tenter de gratter peut-être aux mineurs à droite qu'est-ce que vous comment vous le sentez on peut tenter de gratter aux mineurs et on peut tenter de mettre une horde à gauche en espérant qu'ils mettent pas l'archer magique s'il te plaît mais pas ton archer magique côté gauche il met le golem de glace s'ils appelaient ouais putain il joue bien il a très 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 bien joué il va bdf normalement le côté où il y a les trois muscataire à droite je pense qu'on est mort je pense que c'est la game de trop j'aurais dû m'arrêter mais en même temps on s'en fout un petit peu bon il a il a il avait des bonnes cartes il avait des bonnes cartes pour me counter honnêtement je pense que là on est mort je vais tenter un dernier mineur côté 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 gauche aller à la limite côté gauche sait-on jamais mais c'est le côté où justement il défend le plus possible donc donc c'est mort c'est mort les gars qu'est ce que vous voulez qu'on fasse là qu'est ce que vous voulez qu'on fasse on va tenter de mettre une horde de côté droit on va aïe 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 putain en plus il joue bien en plus il joue bien bon on va lui mettre un petit gg les gars on aura fait deux victoires une défaite je suis je suis je suis je suis je suis pas mécontent c'est vraiment pas ouf mais je suis alors attendez c'est peut-être pas encore mort on a peut-être une dernière dernière chance est côté côté droit ou pas ou pas ou pas ou pas putain on s'est mis pas mal on s'est mis carrément pas mal sur la tour de droite alors je croyais que c'était mort oulala oulala faut défendre le côté gauche on va perdre on va perdre comme des gros noobs et à droite c'est à droite qu'on va perdre à gauche alors 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 telle est la question telle est la question les gars telle est la question on a peut-être une dernière chance putain si on vole la game comme je suis refait comme je suis refait si on vole la game les gars comme c'est pas mérité oh la la oh la la oh la la gal de toulon gal de toulon il peut peut-être voler la game cycle moi ton plus beau mineur on va le mettre derrière on va le mettre derrière les gars on est en train de faire du vol les gars le vol est interdit je le rappelle oh comme c'est moche oh comme c'est moche ce que je viens de faire on mérite pas oh j'ai honte on va pas fanfaronner les gars je dois la perdre 100 fois mais en tout cas on a quand même bien géré je suis modeste j'ai la victoire modeste je dis que je mérite pas j'espère qu'il n'y a pas eu de lag pendant l'enregistrement parce que ça me saoulerait la vidéo je suis assez content on met un petit 3 euros avec deux games sympas la première elle voulait rien dire mais les deux autres étaient sympas en tout cas c'est clairement le deck on va dire méta du moment pour les super défis ça vous plaît ça vous plaît pas les gars je peux pas faire plaisir à tout le monde mais en tout cas d'après moi c'est vraiment intéressant de le jouer pour ceux qui ont des j'aime encore une fois ceux qui en ont moins fait des défis classiques les gars ça existe aussi voilà les petits défis à 10 j'aime là c'est les récompenses sont moins intéressantes mais ça reste quand même ça reste quand même pas mal ceux qui ont l'habitude de les tryhard il y en a beaucoup qui qui ont fond donc les gars voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comment jouer le deck les gars vous le savez vous connaissez un petit peu le roulement mais voilà extracteur à poser le plus vite possible si vous l'avez pas en main de départ vous cyclez les petites cartes à bûche voire le mineur voire la voleuse il ya quand même des cartes qui coûtent pas très cher qu'on peut cycler relativement rapidement essayez de connaître le sort de votre adversaire avant de poser les trois mousquetaires parce que c'est trop con de les poser fond de map et le côté où vous les splitez bien sûr toujours les splitez mais le côté où il y en a deux si le mec vous met une roquette c'est vraiment très con de jouer comme ça donc essayez quand même de voir un petit peu le sort de l'adversaire il peut aussi avoir le foudre c'est pas hyper joué mais il peut aussi l'avoir les gars donc voilà essayez de pas trop vous faire défoncer c'est quand même un deck qui marche super bien à mon avis vous gagnerez plus que que vous perdrez donc vous serez en bénéfice donc vous gagnerez un maximum de cartes ça fait plaisir je vous fais d'énormes bisous à tous passez un bon jeudi une bonne journée et sinon explosez moi tout ça grosse bise à tous chao chao merci à tous merci à tous merci à tous